la petite histoire du jeu de rôle une websérie avec un nombre indéterminé d'épisodes puisque le jeu de rôle ne s'arrêtera jamais au contraire et j'ai avec moi pour en parler romain et stork et on va commencer on va commencer par peut-être qu'on pourrait appeler la première approche une des premières approches du jeu de rôle chain man code de maille n'est ce pas romain bonjour farid bonjour tout le monde oui en effet je vous présente ce tout petit ouvrage chain mail la cote de maille et cette cote de maille donne son nom à non pas ce qu'on peut appeler encore un jeu de rôle ce n'est pas d'ailleurs le titre ni le nom de ce jeu qui a été écrit ou publié en 1971 l'exemplaire que je vous ai monté lui c'est une troisième édition de 1975 il est écrit par gary gigax et jeff perren qui était un de ses premiers compar ce collaborateur et c'est un jeu donc il porte le nom de règles pour figurines médiévales c'est donc un jeu de jeu de guerre un jeu de combat tactique pour des figurines historiques et justement c'est là l'innovation et pas seulement historique puisque c'est aussi l'introduction de ce qu'on appelle la franthaisie le médiéval fantastique qui apparaît dans ces règles de stratégie qui ont été écrites et pratiqués dans le cadre de la lg tsa donc en anglais c'est l'aigle geneva tactical studies association d'ailleurs dedans vous entendez un p1 est c'est ça qui donnera plus tard et sr la célèbre éditeur dont le nom signifie règles d'études tactique et c'est l'aigle geneva c'est la ville alors tu parles de gary gigax moi je dis gigax c'est un peu comme tout le monde donc il écrit il co écrit chez de mail et à la même époque enfin fin des années 60 il a créé autre chose qui existe toujours aujourd'hui qui malheureusement pour l'année 2020 et vient d'être annulée en juillet août la gen con donc il crée la gen con fin des années 60 l'une des plus grosses conventions de jeu spécialisée aujourd'hui et jen con c'est quoi jen c'est pour lec geneva et con pour convention donc déjà gigax il commence à être bien implanté dans le milieu du wargame et du jeu de figurines en effet et il apporte dès la préface et l'introduction écrit de parce que il faut bien le dire l'écrivain dans toute cette histoire celui qui écrit des textes c'est gigax jeff peren est là pour les règles mais le rédacteur la parole la voix dans un style d'ailleurs très particulier on retrouvera et dont on parlera sans doute plus tard aux émissions sur les productions et l'oeuvre de gigax c'est lui qui écrit et c'est lui qui commence à conceptualiser théoriser certaines choses et notamment une chose fondamentale il évoque dans son introduction de chine mail le jeu d'échec en disant que le jeu d'échec c'est du war game du jeu de guerre qui n'est pas du tout une invention à la base ludique mais qui découle directement de l'art de la guerre jusqu'à des époques extrêmement reculée on peut remonter à l'égypte antique on peut un peu moins loin remonter à l'époque de bismarck et du chile mais il dit qu'il faut ajouter un nouvel élément et c'est là je crois le point de basculement ce qui va mener ce qui mène au jeu de rôle c'est l'imagination et le fait d'imaginer des batailles qui ne soit pas forcément historique ou réelle et même si elles le l'ont été ou plutôt si on commence à stimuler les batailles de type historique et bien on a le droit de changer de faire évoluer de faire même ce qu'il appelle des campagnes c'est un nom que l'héroliste connaissent bien puisque c'est l'enchaînement de plusieurs scénarios une campagne et il dit bien il dit bien que le jeu de guerre avec figurines et la conclusion de son introduction le meilleur terrain pour l'imagination et pour s'évader dans des univers alternatifs qui ne sont pas forcément historiques et là je me permets de dire à quoi ressemble en gros chine mail il ya quatre jeux en un chine mail il ya un premier jeu qui est le jeu je dirais originel c'est à dire un jeu à l'échelle 20 pour 1 une figurine égale 20 20 personnes voilà donc c'est une échelle sur la table on a l'impression que ce sont des petits groupes mais en fait c'est censé créer des gros affrontements à l'époque on appelle classiquement moyen-âge alors c'est plutôt du moyen-âge qui est le 13e siècle et ensuite il ya une partie qui s'appelle des règles de combat de joute pour simuler des célèbres affrontements lors de tournois par exemple il ya une troisième partie qui s'appelle man to man alors là ce qui est de l'échelle 1 pour 1 c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu d'escarnouches un jeu d'affrontements qui simulent des toutes petites batailles des tout petits affrontements avec des petits groupes de personnes le tout avec des règles qui sont assez simples très simulationiste mais malgré tout très simple il s'agit de lancer des idées à six faces et la difficulté est déterminée par le nombre c'est vraiment des rapports comme dans le board game classique j'attaque à un contre deux j'attaque à trois contre un et il ya la partie qui nous intéresse particulièrement dans cette histoire de jeu d'or elle c'est la quatrième entièrement écrite et conçue par Gary Gax c'est la partie qui s'appelle fantasy supplément supplément donc supplément fantasy médiéval fantastique dans lequel il évoque Tolkien dans lequel il évoque donc Tolkien le seigneur des anneaux dans lequel il évoque Robert Howard Conan le barbare encore il n'a pas été que ça mais c'est le personnage pour lequel il est le plus connu et là on commence à trouver et bien l'ébauche de nombreuses règles qui se retrouveront dans donjons et dragons tels que le jet de sauvegarde tels que les classes de personnages comme l'homme d'armes qui vient un peu tard de fighter de combattant guerrier le magicien le wizard et on retrouve aussi le manuel des monstres on retrouve pardon on trouve on commence à voir apparaître c'est cette écologie des monstres si si j'allais dire caractéristique de donjons et dragons et et c'est là que que commence véritablement le ce que j'ai appelé tout à l'heure le point de bascule vers ce qui deviendra après le jeu de rôle sur table et le fait de raconter des histoires avec des éléments fantastiques et on peut on peut préciser aussi que donc il ya beaucoup de ce qui va être les futurs rôlistes sont au départ des figurinistes et des wargamers et lors des parties de jeux de guerre avec figurines il y avait souvent une personne qui était présente pas vraiment un joueur mais une personne qui était là faire l'arbitre et trancher des fois des des conflits au sein d'un conflit donc des débats entre les deux joueurs lorsqu'il fallait décider ce qu'il y avait un avantage de terrain un avantage sur d'autres éléments tactique ou stratégique ce qui amènera sûrement après une fonction particulière d'un joueur dans le jeu de rôle oui cette anticipation du fameux md dm dans le john master maître de donjon le maître de jeu et je crois qu'il faut bien il faut bien avoir à l'esprit ce qu'écrit gigaques dans cette introduction qui pour moi est fondamentale c'est le rappel ou plutôt le conseil qu'il donne à tous les joueurs de ne pas se laisser forcément seulement entraîner par les règles et l'application stricte des règles il faut laisser la place à et là je me permets de citer le titre d'un ouvrage consacré à sa vie et par le récemment à l'empire de l'imagination un très beau titre d'ailleurs et qui résume parfaitement tout ce dont nous sommes en train de parler et dont nous parlerons encore dans ces émissions et et qu'on retrouve d'ailleurs traduit localisé en français chez psycho édition un ouvrage dont on ne peut que recommander la lecture qui est passionnant et ça rappelle cette cette célèbre phrase cet aphorisme de gigaques ou qu'on lui prête je pense qu'il a prononcé à savoir que les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran c'est à dire que il y a bien sûr un système de règles et il est solide vraiment tout à fait établi mais il y a aussi cette part d'indécision de hasard le dé après tout n'est ce pas du hasard c'est un mot qui vient de l'étymologie vient de la langue arabe et ça veut dire justement le jeu de le mot hasard signifie le jeu de dés le coup de dés le lancer de dés donc il faut laisser la place au hasard aux décisions des joueurs aux interprétations à leur imagination c'est à dire ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes peut-être savants la narrativité de narrativisme car il est présent parfois on on caricature peut-être un peu ou plutôt on fait des réductions parfois sur cette sur ces temps passés du jeu ces vieilles époques du jeu où l'on aurait tendance à dire que à l'époque il n'y avait que les règles de l'énoncé de dés et on déplace des pions des figurines sur des cases non non l'imagination est déjà présente on parle déjà de raconter une histoire on parle déjà dès la base parce que c'est né comme cela c'est c'est finalement vieux comme le monde je dirais pas que ce sont des contes au point de la cheminée mais presque et certes il ya un appareil de règles mais l'imagination est bel et bien revendiqué le mot est écrit plusieurs fois dans le chainmail et pourtant quand on a en main on voit marquer règles tactiques figurines etc mais non ça va plus loin il ya une invitation plutôt à l'écrire très bien merci romain donc là on a parlé d'un personnage important l'un des deux causes auteurs qui est gary gigax qui va qui va donner la possibilité de révolutionner le monde du jeu pour la prochaine émission va parler d'un autre personnage qui lui aussi va marquer l'histoire du jeu et ça sera le sujet le sujet de notre prochaine émission merci romain merci au revoir à bientôt à bientôt